Sur trois lieux, ici à la fac de médecine, au muséum d'histoire naturelle et au quai des savoirs avec le lab auquel vous pouvez évidemment accéder gratuitement avec votre billet. Allez y faire un tour, vous en aurez plein les yeux avec des robots open source, de la réalité virtuelle pour recréer des villes détruites et de nombreuses autres démonstrations technologiques bluffantes. Je vous invite à nouveau à nous solliciter, à intervenir, à échanger avec nos invités via le hashtag Futurapolis sur Twitter et Facebook. Et puis tout de suite, on va ouvrir la matinée avec le sujet qui monte, qui monte, c'est la mobilité urbaine. Alors des passants qui en viennent aux mains avec les automobilistes, des motards qui s'en prennent au cadre dynamique en trottinette, des chauffeurs de taxi qui protestent contre la multiplication des VTC. Ces scènes constituent désormais le quotidien de millions d'urbains dans le monde, alors qu'aujourd'hui, les acteurs privés uberisent de nouveau le marché de la mobilité en mettant à disposition des véhicules électriques sans forcément demander l'autorisation de la puissance publique. Et tandis que les piétons souhaitent qu'on les remette au centre de la cité pour améliorer le confort en ville, ce qui fait bondir nombre de conducteurs. Comment faire pour satisfaire des demandes souvent contraires en ville ? Comment repenser les flux et la mobilité ? Autant de questions auxquelles nos invités tenteront de répondre. Voici Dominique Faure, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge du développement économique et de l'aménagement des zones d'activité économique. Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la Cité, et Christophe Quay, dessinateur, créateur de Travis avec Fred Duval au scénario. Et c'est Guillaume Gralet et Guéric Poncé qui vont les passer à la question. On y va. Vérifiez qu'il y a un petit interrupteur dessus. Tu m'entends là, Boris ? Je vais vous demander à tous de parler comme je le fais, c'est-à-dire en collant le micro ici, il sera beaucoup plus clair. Super. Merci. Merci beaucoup Boris. Alors effectivement, tu l'as dit, la guerre, elle est ici, elle est au quotidien pour se déplacer, pour aller voir son cousin, pour se rendre au travail. C'est tous les jours et ça tombe bien parce que le point qui est en kiosque cette semaine a consacré un dossier à cette nouvelle guerre du bitume. Et on a la chance d'avoir Guéric Poncé qui a mené cette enquête avec Laurence Neuyer. Donc c'est avec Guéric qu'on va animer cette conférence. Et dans cette conférence, on ne va pas parler de l'art de la guerre de Sunso, mais on va beaucoup parler de covoiturage, on va parler de voitures volantes, on va parler des taxis du futur. Et on va surtout s'intéresser à comment gérer, comment partager les données, les données qui sont récoltées par millions aujourd'hui. Et puis surtout savoir si ces fameux véhicules du futur qui nous font rêver vont être accessibles à tous. Alors je crois que Guéric, tu avais une toute première question pour Cécile. Tout à fait, merci Guillaume. Alors pour lancer tout de suite le débat et sans attendre, je vais m'adresser tout de suite à vous, Cécile Maisonneuve. Si j'ai bien compris, vous, vous voyez trois batailles différentes, trois guerres entre guillemets dans nos rues aujourd'hui. Et je vous laisse expliquer en quoi vous voyez trois batailles. Bonjour, merci. Oui, effectivement, quand j'ai vu le titre, j'avais envie de le mettre au pluriel. La première bataille, c'est celle dont il a été question. La guerre du bitume qu'on voit se dérouler dans nos centres urbains, les trottinettes qui déboulent sans crier gare, les vélos électriques, tout ça qui roule vite, trop vite pour circuler sur un trottoir. Et finalement, j'allais dire, on est là dans une bataille assez classique, cette bataille-là. Vous lisez Juvenal, deuxième siècle après Jésus-Christ, vous lisez Boileau. C'est un peu la même chose, réinventé avec nouvelles deux modalités, mais c'est un peu la même chose. Alors ça ne veut pas dire que ce sera simple à résoudre, mais on est d'une certaine manière en train de le faire, parce qu'à cet égard, les municipalités disposent d'une arme, puisque je vais rester dans le vocabulaire guerrier, d'une arme de destruction massive qui s'appelle le droit d'occuper l'espace public. Et avec ça, on peut faire pas mal de choses. La deuxième bataille dont on parle moins, parce qu'elle se passe dans l'espace public numérique, vous l'avez cité, c'est la bataille sur les données. Alors là, il y a trois forces en présence, j'allais dire acteurs traditionnels, les municipalités, les autorités et organisatrices de mobilité. Il y a nous, les usagers, on libère beaucoup de données. Et puis il y a ces fameux GAFAM. Donc ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est une guerre dont il est difficile de dire comment elle va se résoudre. Et moi, la question que j'ai envie de poser sur ce sujet, c'est dans cet avenir qu'on nous promet de la mobilité comme service, où en gros, vous paierez un forfait mensuel. Avec ce forfait mensuel, vous pourrez faire du vélo, de la trottinette, du VTC, du transport en commun. Qui va prendre la main là-dessus ? Est-ce que ça va être Google ou est-ce que ça va être Helsinki, qui est une des villes qui travaille le plus sur la mobilité comme service ? Puis la troisième bataille, alors celle-ci, elle n'est pas vraiment menée ou elle est mal menée. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est la bataille la plus difficile à mener. C'est celle qui fait qu'aujourd'hui, 80% des déplacements d'homicide de travail en France se font en voiture. C'est le sujet un petit peu d'actualité. Et cette bataille-là, c'est la plus difficile à mener parce qu'on ne cesse d'habiter toujours plus loin par rapport au lieu où on travaille. Et ça, c'est un mouvement mondial. C'est pas qu'à Toulouse, c'est pas qu'en France, c'est partout. La question qui se pose, c'est comment et par quoi est-ce qu'on remplace la voiture ? Parce que dans ces zones-là, il n'y a pas d'autre choix que la voiture. Alors là, vous comprenez que la réponse n'est pas simple. Elle signifie, à mon avis, avant tout, mieux utiliser la route. Imaginez juste un instant que dans cette pièce, on soit chacun dans une voiture. Imaginez. On serait 5 ou 6 fois moins. On serait vraiment pas nombreux. C'est comme ça qu'on utilise nos routes aujourd'hui. Sur cet espace-là, sur ces espaces-là qui sont en abondance autour de nos villes, on les utilise de manière totalement sous-optimisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voitures, mais il y a très peu de gens dans les voitures. Donc la question, c'est comment on remplit les voitures, comment on met autre chose que de la voiture individuelle, du car, du bus. Et puis il y a plein d'autres choses à faire sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Cécile. On parlait justement de la difficulté croissante de se rendre sur son lieu de travail. On a la chance d'avoir avec nous Dominique Fort, qui est en charge du développement économique et des zones d'activité économique pour Toulouse Métropole. Comment vous envisagez les choses, Dominique, à court terme, moyen terme et long terme ? Merci. Effectivement, cette notion de temporalité me semble importante parce que notre société urbaine contemporaine, en fait, elle se glisse dans une enveloppe de formes bâties héritées du passé. Et préparer, construire la ville, c'est en fait la préparer aux usages d'aujourd'hui, mais aussi aux usages de demain. En fait, anticiper les mutations sociétales, prendre en compte ces mutations profondes, et donc être en situation de gouvernance dans une métropole comme Toulouse aujourd'hui, c'est travailler concomitamment sur du court, du moyen et du long terme. Alors je vais commencer par le long terme parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous l'avez un peu évoqué en introduction. C'est tout ce qui concerne les transports intelligents, la mobilité du futur. Alors on a la chance, il y a beaucoup de travail de notre agence d'attractivité, mais aussi la chance d'accueillir des sociétés comme Hyperloop Titi, des sociétés comme EVA. Hyperloop, c'est une technologie qui vise à transporter à 1200 km heure dans un tube sous vide, sans frottement, donc, des capsules qui emmèneront des passagers, du fret aussi. Et donc pour illustrer le propos, on pourrait rejoindre Toulouse et Montpellier en 20 minutes. Cette technologie, elle est déjà présente. A quelle échéance si jamais ça se... Alors c'est très difficile de le dire parce que justement, en préparant cette table ronde, je les appelais hier pour savoir où ils en étaient. Donc ils ne s'engagent sur aucune échéance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une étude qui est lancée, des études de faisabilité qui sont lancées dans plusieurs pays du monde. Il y a ce qui touche à la certification qui va être pour eux un vrai verrou qu'il va falloir qu'ils lèvent. Cette certification européenne a franchi un cap il y a maintenant un mois en Allemagne. Et puis ce que eux considèrent comme étant le plus simple, c'est la technologie. Alors là, on a une capsule qui a déjà vu le jour à Cadiz, au sud de l'Espagne. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de construire ce tube sur notre zone de Francazal, sur une piste de 300 mètres d'une part. Et puis sur pylône, sur environ 900 mètres. L'échéance, moi je dirais, véritablement transportée en toute sécurité des passagers entre 5 et 10 ans. Ce que j'appelle le long terme. EVA, peut-être un peu plus tôt, c'est une start-up qui s'est implantée aussi à Francazal et qui vise à rapprocher les centres-villes des aéroports avec des taxis volants autonomes. Donc on imagine une nacelle qui s'élève à la verticale et qui pourrait emmener des passagers de toutes les métropoles du monde très engorgées aux aéroports. Si on vient sur le moyen terme, notre moyen terme à Toulouse Métropole, c'est évidemment notre troisième ligne de métro. Donc là, c'est 2025. Le projet est financé, le tracé est finalisé. On est là dans une politique volontariste en faveur des transports en commun. Et donc il va falloir attendre 2025. Que faisons-nous d'ici là ? Eh bien, on mène plusieurs travaux concomitamment. Le premier, c'est de préparer l'avenir. Donc évidemment, de créer les conditions pour que des entreprises comme Hyperloop et EVA s'implantent. Mais à court terme, c'est déployer un service simple, mais qui est du bus à haut niveau de service, qui s'appelle l'INEO. On aura déployé pas moins de 10 l'INEO ces 4 dernières années et qui vise à rapprocher des communes dans celles dont je suis maire, où on était de l'ordre de entre 30 et 40 minutes du centre de Toulouse. Avec le l'INEO 7 qui arrive à Saint-Horence, on n'est plus qu'à 20 minutes du centre de Toulouse. Donc ça, ce sont des choses simples qui sont déployées massivement en faveur des transports en commun. C'est des lignes de bus. Ensuite, mettre en place des services innovants en partenariat avec le secteur privé. Je vous en dirai quelques mots plus tard, mais cette logique partenariale, elle est très forte pour nous. Et puis, c'est un travail avec les entreprises que nous faisons aujourd'hui. Aussi, vous m'interrogerez dessus, c'est sur le projet Commut. C'est tout ce qui vise à accélérer le covoiturage, tout ce qui vise à accélérer le télétravail. C'est tout ce qui vise à accélérer les PDE et les PDIE, c'est-à-dire les plans de développement inter-entreprise. Merci. Merci beaucoup, Dominique Fort. Je me tourne vers vous, Christophe Ké. Vous êtes dessinateur. Est-ce que, déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pourriez nous présenter un peu votre travail en quelques mots ? Et puis, nous donner votre avis, peut-être, sur comment nos transports redessinent nos villes aujourd'hui ? On va peut-être voir des dessins, je crois, à vous. Alors, voilà, je suis dessinateur de bande dessinée. Je travaille sur une série qui s'appelle Travis. La série a maintenant 20 ans. Alors, là, en fait, ce n'est pas vraiment des travaux qui concernent ma série, ce sont des travaux personnels. Alors, ça, ce n'est pas un travail que j'ai fait sur Travis, c'est un travail que j'ai fait personnellement. En fait, pour m'amuser, j'imagine, en fait, une ville qui n'existe pas. Et là, en fait, quand je dis que je dois dessiner des espaces urbains, je mélange à la fois le nouveau et l'ancien. Oui, on voit qu'il y a des rails, mais on voit aussi qu'il y a des tubes qui permettent de se déplacer, j'imagine ? Pas forcément, en fait. Je reste sur des trucs assez actuels. Mais moi, je me souviens, à un moment donné, pendant les années 70, on parlait, en fait, d'un moyen de transport super rapide, qui c'était le monorail à suspension électromagnétique. Il y avait l'aérotrain. L'aérotrain, tout ça. Mais ça n'a jamais été pérennisé non plus, pour des raisons économiques, techniques. Donc, à un moment donné, il est très difficile de savoir de quoi sera fait le futur, parce qu'il n'y a pas que forcément des problèmes techniques. Il peut y avoir aussi des problèmes économiques, des problèmes humains. Par exemple, vous pouvez très bien voir aussi des écologistes qui refusent qu'on amène certains... qui refusent qu'on vienne empiéter sur un territoire qu'ils estiment protégé. Donc, en fait, c'est vrai que dans ces cas-là, en fait, en tant qu'auteur, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à l'humain qu'il réagit face à son environnement plutôt que d'un côté purement factuel et qu'on dit... On est à... Je cherche le mot. Plus qu'à la technologie, peut-être. C'est-à-dire que sur le papier, on peut faire des tas de trucs, il suffit d'avoir les moyens, mais en même temps, il n'y a pas que les moyens qui rentrent en compte. Il y a plein d'autres facteurs. Il y a aussi la réalisation. Il y a la réalisation, il y a l'interaction entre les gens et cette technologie. Il y a des trucs économiques. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Toutes les incertitudes qui rentrent en compte. J'ai vu sur l'image d'avant que vous voyez les taxis survivre encore jusqu'à l'avenir. Oui, oui, parce qu'en fait, même les... Moi, j'ai mon petit frère qui est allé à New York. Il y a encore des tas de taxis jaunes à New York. Bien sûr. Même s'ils ont fait des efforts, mais tantôt, les taxis sont hybrides pour éviter l'impact carbone. Mais après, ça peut être des taxis avec des chauffeurs, comme ça peut être des taxis, voiture classique avec chauffeur ou sans chauffeur qui est piloté par ordinateur. Mais ça aussi, c'est un travail personnel. Là, je me suis amusé à faire un... Le monorail inversé, là, c'est un truc... Suspendu. Suspendu. C'est un truc qui existe depuis longtemps et qu'on voit beaucoup en Allemagne, en fait. Il faut qu'on voyait en Allemagne. Oui, en Allemagne, à Seattle. Voilà. Je rebondis avec vous, Cécile Maisonneuve. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez publié un article récemment sur la gratuité des transports publics. Est-ce que ça réduira l'usage de la voiture ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, effectivement, on a publié ce papier il y a deux jours. Vous le trouverez sur le site Internet de la Fabrique de la Cité. Puis on a organisé un événement autour de ce thème. En fait, notre propos, c'était de dire... Vous avez souligné l'importance des facteurs économiques et de regarder ce qui se passe, ce qu'on appelle les sous-jacents économiques dans tout cet écosystème de la mobilité qui est en train d'évoluer. Parce que l'économie, c'est important. Vous parliez de l'aérotrain. Moi, je suis orléanaise. Donc l'aérotrain, le bout d'aérotrain qui avait été construit... Vous voyez encore la ligne. Voilà. Moi, ça me sert... En fait, c'est très utile. Ça me permet de savoir que dans 10 minutes, je suis aux Aubray quand je viens de Paris. Donc c'est très, très pratique. Puis ça permet aussi de prendre le pouls du débat politique en France. Il y a plein de slogans qui sont écrits sur cet aérotrain. Donc vous voyez l'aérotrain à quoi il a servi. Pour en revenir au sujet, effectivement, on voit monter ce débat. Oui, ben, rendons le transport public gratuit comme ça les gens quitteront leur voiture. Le problème, c'est que tous les exemples historiques qui ont été mis en œuvre à travers le monde montrent que ça n'est pas le cas. Parce que quand on se déplace, on a trois raisons de choisir tel ou tel mode. Le premier, c'est le temps. Combien de temps ça va nous prendre ? Le deuxième, c'est le prix. Mais c'est qu'un parmi les trois. Et le troisième, c'est le confort. Et grand des transports en commun gratuits, ça ne vide pas les voitures. Généralement, ça vide plutôt, j'allais dire, les trottoirs parce que ça fait prendre les piétons qui prennent davantage le transport en commun ou ça vide les vélos. Ce qui n'est pas du tout, du tout l'objectif. Et ce qu'on voulait montrer dans ce papier, c'était un peu une sonnette d'alarme. Alors je sais que c'est un sujet très actuel, mais quand vous regardez depuis 30 ans, le coût d'usage de la voiture ne cesse de baisser. Et avec l'hybride rechargeable, le coût d'usage de la voiture va flirter avec le coût des transports publics si on inclut le versement de transport. Donc là, on a un vrai sujet. Si on ne fait rien, on va continuer d'avoir encore plus de voitures sur les routes. Donc c'était un peu le signal qu'on voulait envoyer à travers ce papier sur gratuité et comment réduire l'usage de la voiture. Je crois, Cécile, que vous dites, on en parlait tout à l'heure, que le covoiturage, ça concerne uniquement une minorité de personnes. Et j'avais vraiment envie de vous lancer. J'aimerais bien également voir la réaction de Dominique Fort. On aimerait bien la voir avec Guéry. Sur l'importance des données, qui doit récupérer les données alors qu'on voit que les transports se multiplient ? Alors le covoiturage, juste un chiffre. Quand il y a eu les grèves SNCF, Île-de-France Mobilité, qui est l'organisatrice de mobilité sur l'Île-de-France, avait fait un système de subvention pour favoriser le covoiturage. Il y a 40 millions de déplacements chaque jour en Île-de-France. Le covoiturage, c'était 2000. 2000 alors que c'était subventionné. Donc vous voyez, on en est très très loin. Là, il faut vraiment travailler sur pourquoi on ne covoiture pas, pourquoi ça ne marche pas. On pourrait dire qu'il y a l'autopartage. L'autopartage, ça concerne à 75% les BAC plus 5 et les gens qui ont un revenu médian qui est deux fois le revenu médian français. 3 700 euros par mois. Donc là, on est sur un truc très marginal et psyllonais. Ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre nos problèmes. Et pourquoi en une seconde, vous trouvez que ça ne fonctionne pas plus le covoiturage ? Parce qu'il faut travailler, et c'est ce que vous faites, il faut travailler sur les imaginaires du transport et de la mobilité. L'imaginaire de la voiture, aujourd'hui, c'est un sas, c'est une bulle. Je suis chez moi dans ma voiture. Je n'ai pas envie de voir le matin un collègue, je n'ai pas envie de discuter. C'est un peu comme quand on n'a pas envie de parler au petit déjeuner, on n'a pas envie de parler pendant son trajet dans sa voiture. Il faut travailler sur tout ça. Il faut travailler pas seulement sur les aspects économiques, mais surtout cette force symbolique qu'on attache au trajet le matin dans sa voiture. Sur la question des données, nous, on regarde pas mal ce que fait en ce moment Google à Toronto. Google est devenu un aménageur urbain, il faut le savoir. La métropole de Toronto leur a donné un morceau de ville. C'était la plus grande friche industrielle d'Amérique du Nord. Ils disent, voilà, on vous donne les clés, Google vous aménagez de ça. C'est la première Google City, quoi. Première Google City. Alors, fait intéressant, la personne qui était en charge, une spécialiste de la protection des données, qui était une régulatrice canadienne, vient de démissionner avec Fraquin en disant, on ne peut pas faire la ville qui respecte la vie privée avec ce que veut faire Google. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder de près ce sujet parce que nous n'accepterons pas, je pense, nous, en Europe, notamment avec toutes ces démarches qu'on a autour du RGPD, nous n'accepterons pas de voir notre vie d'urbain devenir une vie de moindre liberté. Si on vit dans les villes, c'est parce qu'on aime l'anonymat, c'est parce qu'on aime notre liberté. Là, il y a un clash, là encore, sociétal, voire presque philosophique qui se profile. Merci beaucoup. Dominique Fort, en tant qu'élu. Sur le sujet de la bataille de la donnée, moi, je souscris complètement. Sur le territoire de Toulouse-Métropole, on a une histoire de la donnée avec Météo France, avec le CNES. Météo prélève un nombre incalculable de données. Le CNES possède un nombre incalculable de données géographiques, bien sûr, grâce à toutes ces images satellites. Et donc, depuis maintenant, on va dire 18 mois, on a pris conscience de l'absolue nécessité de travailler le sujet de la donnée dans la mobilité. On porte un projet, un appel à projet que l'on a emporté, qui s'appelle Ville Agile, et qui, en fait, vise à nous faire prendre conscience que nous avons besoin, à côté de notre autorité organisatrice des transports, qu'est TICEO, de mettre en place une autorité organisatrice de la donnée. Nous possédons, nous, les métropoles, un nombre incalculable de données, et l'idée est de les mettre à disposition de cette autorité, de TICEO, qui viserait à, justement, encourager, faciliter, parce que, je crois que ce que vous dites est tout à fait exact, cette montée de l'individualisme que l'on vit, malheureusement, dans notre société aujourd'hui, cette envie d'être seule, cette envie de se recrocuiller. Je crois qu'il faut accompagner un changement en faveur du vivre ensemble, en faveur du partage, et, entre autres, de son véhicule. Moi, je sens de l'intérêt pour la chose, et je crois que plus nous donnerons de l'information à ces gens sur le fait que son voisin, parce que nous l'avons identifié, va à peu près au même endroit que lui, et plus on lui facilitera l'accès à ce voisin, si même il est vraiment proche physiquement, mais il ne sait pas qu'il va au même endroit que lui. Et plus, grâce au numérique, grâce à la donnée, nous arrivons à encourager ce covoiturage, eh bien, on gagnera en efficacité dans nos transports. Ensuite, ça semble aussi une évidence, mais vous en êtes une spécialiste, de se dire qu'il ne faut pas que cette bataille de la donnée, elle reste entre les mains de ces GAFA, et entre les mains de... Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous, vous donneriez les clés à Google ? Alors voilà, bien sûr que non. Donc, je crois que ce sont des données dont nous sommes propriétaires aujourd'hui. Donc, on travaille dans le cas d'un autre appel à projet, je suis désolée pour tous ces sigles, mais qui s'appelle 3IA et qui tourne autour de l'intelligence artificielle et qui vise à attirer des deniers publics, des deniers d'État sur notre territoire. Et l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence sur de la donnée. Et donc, cette fameuse plateforme, cette autorité organisatrice de la donnée, je pense que les métropoles ont un véritable rôle à jouer pour faire en sorte que, grâce à de l'intelligence artificielle et grâce à de l'engagement, je crois beaucoup à de l'engagement de nous, politiques, on fasse en sorte qu'elle reste entre les mains des pouvoirs publics en France. Alors, j'en profite juste pour... On a oublié de le préciser au départ, mais on donnera la parole à la salle dans une dizaine de minutes pour prendre vos questions. N'hésitez pas à commencer à réfléchir. De mon côté, il y a une question que je voulais vous poser à tous les 3, et je vais commencer par vous, Christophe Quay. Comment vous voyez l'avenir du piéton ? Parce que finalement, on a tendance à l'oublier un petit peu. Est-ce que le piéton, vous l'imaginez encore bien présent dans les villes du futur ? Oui, oui, en fait, parce que déjà, la ville telle que je la vois, en fait, ne va pas beaucoup plus changer que la ville d'aujourd'hui. Donc, il y aura des gens qui continuent à marcher. Avec leurs pieds. Avec leurs pieds. Après, il peut y avoir aussi des... On peut très bien imaginer des skateboards sur coussinaires, comme dans certains films. Segway bosse là-dessus. Segway bosse sur des rollers connectés. Après, il y a aussi... On peut très bien aussi imaginer, parce qu'on l'a fait dans sa vie, c'est-à-dire des gens qui restent chez eux, qui mettent un casque virtuel, et qui font se déplacer un robot à leur place. Le robot va travailler à leur place, ce sera pas une sorte de télétravail, mais avec un... Donc, il peut y avoir aussi des gens qui restent à la maison, chez eux. Qui seront en présentiel robotique. Voilà. Au voyage par procuration, quoi. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dominique Foire ? Alors, sur le sujet du partage de la voirie, moi, je trouve qu'au niveau Toulouse Métropole, eh bien, on a compris qu'il fallait faire en sorte que les différents flux cohabitent sereinement. Moi, je vois cette révolte des piétons par rapport aux trottinettes, aux scooters, aux vélos. Moi, je l'apprends très positivement, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de piétons. Et ça veut dire que beaucoup de gens ont envie de marcher à pied. Donc, il faut effectivement réserver des trottoirs aux piétons, et non pas aux trottinettes, aux scooters ou autres. Ensuite... La question, toute petite parenthèse, mais qu'est-ce qu'on en fait des trottinettes ? Est-ce qu'on les met sur les bois de vélo ? Est-ce qu'on les met sur la route ? On les met sur la route. D'après moi, il y a une loi qui s'appelle la loi LOM, qui va sortir bientôt, sur laquelle travaille Elisabeth Borne, sur laquelle je crois que d'ores et déjà, elle a arbitré, considérant que la dangerosité est réelle avec des trottinettes électriques sur les trottoirs qui peuvent aller jusqu'à 35 ou 40 km heure dans la salle des utilisateurs de trottinettes. Ce que je voulais, juste pour finir sur ce point... Pardon. Oui, je voulais juste signaler dans l'article qu'on a fait dans le journal, justement, on a interrogé les services d'urgence dans plusieurs régions de France. Effectivement, les statistiques ne montrent pas encore, parce qu'on ne sépare pas forcément le piéton en trottinette du piéton classique avec ses pieds, mais les hôpitaux, eux, voient beaucoup de nouvelles traumatologies et voient des accidents extrêmement graves, parfois, parce qu'ils nous expliquent qu'à 25 km heure, quand on prend une bordure de trottoir, on peut y rester. Et donc, il y a vraiment un développement d'une nouvelle traumatologie qui est parfois extrêmement grave et dont on ne se rend pas encore compte, mais c'est parfois extrêmement dangereux. Pardon de vous avoir coupé. Absolument. Donc, je voulais simplement terminer ma réponse à ce point en citant une entreprise qui s'appelle Easy Mile, qui est sur notre territoire et qui est une des deux entreprises françaises fleurons de notre économie dans les transports en commun autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur des voiries connectées. Ça veut dire qu'avant que ces transports collectifs autonomes puissent aller sur la voie, eh bien, moi, je pense qu'il y aura une étape où on va sécuriser leur usage par des capteurs qui vont permettre de guider ces navettes et qui vont faire en sorte qu'il y aura une vigilance beaucoup plus importante. Donc, je vois bien des piétons, je vois bien des voies de bus parce que les transports en commun, c'est absolument nécessaire en complément de nos trois lignes de métro. Et je vois des voies reconnectées pour permettre à des transports autonomes de circuler en toute sécurité. Cécile Maison-Lave, est-ce qu'on aura la place pour tous ces modes de transport ? Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas se laisser dicter l'agenda par ces trucs qui déboulent comme ça dans nos... Ce que je veux dire, c'est que ces plateformes se fichent de savoir si, à Toulouse ou à Paris, on marche plutôt qu'on fait du vélo. C'est-à-dire qu'elles arrivent dans une ville, elles ont une solution qu'elles appliquent à toutes les villes. Elles vont faire pareil à Bombay, vont faire pareil à New York, à Toulouse, sans se soucier de ce qu'est cette ville en termes de déplacement. Quel est l'ADN de Toulouse en termes de mobilité ? C'est pas le même que celui de Pékin. C'est pas le même que celui de Dachau, Bangladesh. Et donc, il faut en revenir à, finalement, quel est le projet de mobilité dans ma ville, dans la ville où je vis ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut le savoir, quand même, en Europe, on a inventé, notamment en France, il faut le dire, des villes faites pour la marche. Alors, au-delà du fait que nous, êtres biologiques, on est quand même programmés pour faire 10 km par jour, toujours, je le rappelle, on a inventé des villes pour la marche. Et moi, ce matin, quand je suis venue, je me suis promenée dans le centre de Toulouse, c'est pas un lieu pour des trucs qui vont à 25 km à l'heure, que ce soit des trottinettes propres ou des vélos propres, c'est un lieu pour la marche. Donc, je pense qu'il faut revenir à ces basiques. Et on ne peut pas raisonner pareil sur le centre urbain dense, sur la périphérie moins dense, et sur la zone pas du tout dense. Il faut vraiment avoir de faire un peu de la dentelle, c'est de la complexité. Moi, je ne crois pas du tout aux solutions simplificatrices. Et attendons de voir dans 5 ans ce qui restera de ces fameuses trottinettes. Moi, voilà, quand j'étais ado, quand on a vu débouler les skateboards, bon, on s'était, oh là là, il va y avoir des skateboards partout. Ben non, même si on est en train de le réinventer aujourd'hui. Donc, il y a des effets de mode, il faut voir quand même la base. Juste un point, j'ai cité Paris, moi, je viens Paris, 53% des déplacements, c'est de la marche, la part modale de la marche à Paris, c'est 53%. Donc, on a quand même inventé une ville super intelligente en Europe, en France, qui s'appelle une ville accessible, une ville de marcheurs. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup. Alors, c'est peut-être le moment de prendre une ou deux questions de la salle. Je crois que monsieur en a une. Allez-y, monsieur. Mettez-moi le micro, là. Non, il faut parler comme ça. On vous entend. On parle comme ça et je suis entendu. Donc, moi, je suis un cycliste à Toulouse depuis 40 ans. La dépêche, en 75, m'avait passé trois articles sur plaidoyer d'un cycliste toulousain pour les deux roues. Ma décision, à l'époque, avait été prise parce que j'avais estimé en arrivant que probablement j'irais aussi vite avec un vélo qu'avec la voiture, ce qui était souvent vrai aux heures de pointe. Donc, ensuite, j'observais ce qui s'est passé à Toulouse sur toute cette période. Moi, j'ai bien 80 000 km de vélo à Toulouse. Et ce que je constate actuellement, c'est qu'on est en pleine anarchie. Alors, je ne sais pas si ça concerne l'instance de la communauté de communes ou l'agglomération. Mais, actuellement, au centre-ville, pour être dans la rue Alsace-Lorraine, il y a évidemment une concurrence et des collisions évidentes, puisque vous parliez de traumatologie, entre différents engins. Moi, je circule parfois avec ma mobilette. Bon, je me suis fait arrêter une fois, au début, au début, au tout début. Il y avait une patrouille de police qui avait dit, ah non, non, monsieur, pas de moteur. J'ai dit, mais je vais vraiment au ralenti. Il m'a dit, non, non, actuellement, il y a des scooters, il y a tous les moyens de transport qui sont dans cette rue. J'étais hier ou avant-hier à Montpellier. La rue Piétonne-Principale, très jolie, je crois qu'on a privilégié l'aspect esthétique au fait de pouvoir séparer différents flux par des couloirs matérialisés. Il n'y a rien de tout cela à Montpellier. Et on a souvent la surprise derrière soi de voir un vélo qui vous passe, si vous-même faites un écart au même moment, vous y êtes cuit. Donc c'est une concurrence, absolument. C'est une concurrence, voilà la question. C'est une concurrence, c'est tout à fait stupéfiante, intolérable, et quand vous parlez de la volonté des politiques, je ne la vois pas vraiment. Dominique Fort. Alors, sur le sujet de la cohabitation, par exemple, rue Alsace-Lorraine, qui est sûrement la voie à laquelle vous faites, monsieur, référence. C'est un choix aujourd'hui, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des commerces, tout le long de ces voies piétonnes, et que forcément, ces commerces ont besoin d'être alimentés, et donc d'être livrés. Et donc cette cohabitation, elle sera toujours là. Vous aurez donc toujours du piéton, du vélo, un petit peu de scooter, parce qu'on livre beaucoup de choses en scooter, et puis, que faisons-nous les politiques ? Par exemple, nous avons depuis 4 ans travaillé sur ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre, et imposé que la livraison du dernier kilomètre soit faite aujourd'hui à 80% par des véhicules au gaz naturel ou des véhicules électriques. Ça ne répond pas à votre question, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Et surtout sur le fait qu'on ne pourra pas l'interdire aux scooters, on ne pourra pas l'interdire aux véhicules parce qu'il faut livrer. Alors, vous militez, et c'est peut-être quelque chose qui sera fait demain, mais ce n'est pas le choix que nous avons fait aujourd'hui, vous militez en faveur d'une matérialisation au sol pour isoler ces flux. Aujourd'hui, on est sur ce que nous appelons de la zone partagée, où, quand on est en zone partagée, les panneaux lindiques, celui qui est roi sur cette voirie, c'est le piéton. Tout le reste doit être... Tous les autres moyens de locomotion doivent être extrêmement vigilants. Donc, le choix qui est fait de ne pas matérialiser au sol les différents flux, c'est juste de l'intuition, mais ça pourrait être vécu comme une sorte d'encouragement. À partir du moment où vous mettez une voie pour les véhicules, ça veut dire que les véhicules peuvent y aller. Non, ils y vont par exception pour livrer des commerces et seulement à certaines heures. Le reste du temps, il n'y a pas la place pour des véhicules. Les scooters, de même. Et alors, pour les vélos, moi, personnellement, qui me promène beaucoup en vélo, je n'ai jamais vu de vélos qui bousculent des piétons ou je les trouve très respectueux. D'autre part, cette rue piétonne, elle est extrêmement vaste, ample. Donc, a priori, je pense que ce que vous appelez de vos voeux n'est pas tout de suite une absolue nécessité. Mais encore une fois, cette délégation, ce n'est pas la mienne. C'est celle de Jean-Michel Latte, mon collègue, et celle du président Moudin que je représente ce matin. Et donc, je ne veux pas anticiper sur ce qui sera fait demain. En tout cas, je l'entends, je l'écoute et je le retransmettrai. On avait une autre question, je crois, au centre, monsieur. Je pense que ça reste plus à la métropole qu'aux autres personnes. Mais je pense que c'est un débat plus important. Je suis l'utilisateur de la trottinette. 25 km en ville, c'est faisable à partir du moment où on respecte les autres. Et moi, j'utilise les pistes cyclables qui sont à ma disposition. Et je pense que c'est un moyen de transport qui peut être plus performant et mieux encadré, pas forcément qu'au centre urbain. Je serais le premier à partir dans des villes comme Pivrac ou Colomiers en trottinette si la voirie était adaptée. Parce que l'autonomie des trottinettes aujourd'hui électriques, elles peuvent faire... Moi, je fais 30 km par jour juste avec ce système-là. Il faut juste qu'on me donne accès à un emplacement sécurisé, donc de la voirie, des pistes cyclables, et pas seulement dans les centres-villes. Donc je voulais savoir si du côté de la métropole, on envisage d'aménager l'espace urbain et extra-urbain pour des pistes cyclables, des rangements pour les trottinettes, parce qu'on peut être à trottinettes et être conscient du public qui est autour. Juste une petite parenthèse, est-ce que vous portez un casque aujourd'hui ? Non, je le reconnais, je n'ai pas de casque. Alors voilà, votre avis sur la piste cyclable ou route ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas sa place sur les trottoirs, la trottinette, donc ça c'est notre intime conviction et c'est pour ça qu'on est très heureux de voir arriver cette loi LOM qui va justement essayer de réguler ce nouveau mode de transport. Pour moi, elle a sa place sur les pistes cyclables comme vous le dites, mais comme vous le savez, il y a plusieurs formes de pistes cyclables. Il y a des pistes cyclables sur voirie, il y a des pistes dédiées, il y a des pistes cyclables sur voie de bus, beaucoup à Toulouse, et il y a des pistes cyclables carrément sur trottoir, très isolées avec la part du piéton et la part du vélo. Donc, cette régulation, cette charte que nous avons mise en place, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que la métropole, on a un triple rôle dans ce domaine, le rôle de facilitateur, un rôle d'opérateur et un rôle de manager. Et aujourd'hui, notre conviction, c'est que la trottinette, à partir du moment où elle roule à 25 km heure, sa place, elle est sur la partie où roulent les taxis, les bus, les pistes cyclables et non pas sur les trottoirs. La question, si je peux élargir... C'est une zone, aujourd'hui, où il y a une taxe d'aménagement majorée et à forte urbanisation. Alors, on a parlé de la voiture et de ce déplacement. Moi, je voudrais aborder le problème du stationnement des véhicules. Dans cette rue qui a été recalibrée il n'y a pas très longtemps, il y a des parties pour les piétons, pour les cyclistes. C'est très bien aménagé. Mais le soir, à partir de 17h, 17h30, il n'y a pas une seule place pour les piétons ou pour les cyclistes puisque toutes les voitures se garent dans ces parties-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une incohérence entre l'urbanisation galopante et puis les règles de stationnement. Je crois qu'on permet une place et demie de parking par appartement dans ce quartier. Or, les Toulousains doivent être plus riches certainement que les Français moyens puisqu'ils ont certainement de voitures puisque le soir, je répète, il n'y a pas une seule place disponible pour ces pauvres piétons ou ces cyclistes et je plains les malvoyants le soir lorsqu'ils veulent se déplacer dans un quartier. Je pense qu'il y a une incohérence, madame, je m'adresse à la représentante de tous les métropoles. Que pensez-vous de cet état de fait ? Alors, c'est un débat extrêmement pertinent. Mener concomitamment l'urbanisation et la mobilité, c'est une évidence, avec la construction de bâtiments publics aussi, c'est ce triptyque qui fait qu'on construit la ville efficacement et de façon fluide. Donc, moi, je voudrais quand même souligner le fait que notre métropole va investir à horizon 2025 3,8 milliards dans les transports en commun. Nous sommes la première métropole de France qui investit de tels montants dans la mobilité. Il est évident qu'une grande part de cet investissement est cette troisième ligne de métro. Cette troisième ligne de métro, le tracé, je l'ai dit tout à l'heure, est validé et que nous nous en espérons beaucoup puisque Madame me disait en préparant cette réunion que 80% du trafic de la voiture individuelle était du domicile de travail. Et cette troisième ligne de métro, elle vise à rejoindre la Bège à Colomiers et elle va effectivement être au service des employés, des salariés qui vont rejoindre leur lieu de travail. Ensuite, l'investissement en argent, il est là. Il est là avec deux grands axes en faveur des transports en commun à la fois la troisième ligne de métro et les linéos, les dix linéos que j'ai cités. Est-ce suffisant ? La réponse est non, vous avez raison. Et pourquoi ces voitures sont là le soir ? Pourquoi empêchent-elles les malvoyants de circuler ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre de notre PLUIH, nous avons délibéré en faveur de 35% de logements sociaux pour tout programme de logements qui verra le jour à partir d'avril 2019. Aujourd'hui, la législation permet à tous les locataires de logements sociaux de ne pas prendre de parking souterrain. Donc, qu'observe-t-on ? On observe que tous les nouveaux bâtiments que nous construisons qui ont aujourd'hui une cote-part de logements sociaux de 30%, qui passera à 35% en avril 2019, eh bien, les locataires, par manque de revenus souvent, ne prennent pas la place de parking qui leur est dédiée, la fameuse place et demie que nous obligeons par logement. Conclusion, où se garent-ils dehors sur les places de parking que vous citez ? Donc, nous appelons de nos voeux l'obligation que soit inclue dans la location des appartements la place de parking pour que, même les personnes à faible revenu puissent avoir une place de parking en sous-sol et ne pas se loger, comme vous le dites, le long de la voie alors qu'on crée des places et on n'en a jamais assez. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on souffre de ce que vous décrivez. L'autre raison, c'est que, et je n'en connais pas la raison parce que je ne suis pas sociologue, mais je l'observe sur ma petite commune de Saint-Horinz-de-Gammeville, nous avons créé plusieurs poches de parking, 20 places ici devant l'école, 25 à côté des commerces et d'une salle municipale, là. Donc, nous avons créé 4-5 poches de stationnement. Les gens vivaient avant que nous les créions en disant « Madame le maire, il vous faut absolument créer des places de parking, pas de problème, nous en avons créé 3-4 petites poches de 20-25 places à l'échelle de la commune. Elles sont remplies du matin jusqu'au soir. Donc, étape 2, nous les mettons en zone bleue. Voilà, avec l'accord des commerçants, 2 heures, on les met en zone bleue. Malgré tout, plus on en crée, plus il en faudrait. Alors, là, je m'adresse à vous, Madame, je ne sais pas pourquoi le fait qu'on ait des places de parking me donne le sentiment qu'il en faudrait toujours plus et donc la solution, elle est ailleurs que la création de places de parking d'après moi. Je vous laisse la parole pour répondre peut-être à ça en quelques secondes parce qu'on doit conclure très rapidement. Si je puis dire, c'est un sujet d'offre et de demande. Là, vous travaillez sur l'offre, la demande est là, elle se remplit, il faut peut-être travailler sur la demande, c'est-à-dire le sujet, mais là, on revient dans la temporalité, les trois temporalités que vous aviez soulignées. Est-ce qu'on va pouvoir aller, grâce notamment aux solutions numériques, vers un usage de la voiture plutôt qu'une propriété de la voiture, ce qui résoudrait au passage l'équation financière que vous mentionnez pour les personnes en revenus les plus faibles ? Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment travailler. Et puis, on revient également au problème d'accessibilité au plus grand nombre dont vous parliez tout à l'heure. Cécile, merci beaucoup à vous trois. Merci, Guéric. Merci beaucoup à tous les trois. Je signale en une seconde aux fans de science-fiction dans la salle, peut-être, qui sont présents, qu'on a sorti un super hors-série science-fiction, Le Point Pop. et il y a plein d'articles sur Asimov, sur Barjavel, etc. Et c'est une belle lecture, n'hésitez pas. Merci à nos invités, on peut les applaudir. On se retrouve dans une minute, le temps de s'organiser techniquement et de faire les entrées sortes.